Musique de générique Et bien salut à toutes et à tous la Mcompany J'espère que vous allez tous très bien Ici Mcolo pour ma part ça va plutôt nickel Prenez place soyez les bienvenus Mettez vous confortablement sur votre canapé Tranquillement en train de regarder cette vidéo avec des charentaises au pied J'espère que vous allez passer Un bon moment pour ce nouvel épisode de Madventure L'épisode 17 Et je suis trop 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 content Je suis vraiment trop content de pouvoir continuer cette série Merci en tout cas beaucoup Pour vos retours sur le dernier épisode Que j'ai sorti sur la chaîne Ca fait extrêmement plaisir et j'ai pris en note Tous vos commentaires que j'ai donc tous lus J'ai pas répondu à tout le monde Qu'on soit bien d'accord je vais pas vous mentir Mais en effet j'ai regardé tous vos commentaires Et j'ai pris note de vos idées d'objectifs Mais avant qu'on en parle Je vais vous montrer du coup Et bien la petite Bah mon petit emplacement Puisque maintenant ça y est Je me suis installé Alors c'est pas encore décoré Le but du jeu c'est qu'on décore ensemble Avant de monter Donc voilà je vous explique que j'ai établi les coffres Et je vais vous expliquer comment je m'y suis pris Et il y a un abonné Je ne sais plus lequel Mais ça vient de me faire tilt Qui avait fait une réflexion assez intéressante Et j'y avais même pas pensé comme ça Mais c'est vrai que sur la saison 1 de Madventure Et bien je BXNOS était installé dans ma maison Dans le grenier de ma maison Et là saison 2 C'est moi qui m'installe dans le grenier de chez BXNOS Voilà c'est plutôt intéressant C'est vrai que c'est une belle analyse C'était pas fait exprès pour le coup C'est parti 3, 2, 1 Voilà à quoi ça ressemble La salle des coffres Donc voilà Enfin la salle des coffres C'est vraiment mon lieu de vie Alors là tout ce qui est J'ai vraiment tout ramené Il reste vraiment plus rien presque Sur ma maison Enfin sur mon ancienne maison Donc sur mon île volante Il n'y a presque plus rien les amis Voilà sachez-le J'ai vraiment tout ramené Donc là pour le moment Ça on peut toujours pas utiliser Ça on peut utiliser Ça on peut pas utiliser Donc ça on peut utiliser Et ça on peut utiliser Donc je sais pas encore Où c'est qu'on va foutre ça On va trouver un coin Et voilà pareil Les en club table d'enchant On va vraiment faire ça ensemble J'ai vraiment envie qu'on s'installe En vidéo Là pareil j'avais pris les drapeaux Du coup Quand on a fait C'est vrai qu'on a fait quand même Pas mal de raids Finalement en off Du coup voilà Je les ai ramenés ici Donc voilà Donc comment je me suis installé J'ai vraiment fait 4 parties Comme vous pouvez le voir Une partie là Une partie là Une partie là Et une partie là Globalement Ouais franchement Je m'y sors vraiment bien Je suis trop content De comment ça rend Là évidemment Alors j'ai mis mon armure Mon armure que je suis censé avoir sur moi Donc mon armure traditionnelle Je vais me l'équiper tout de suite Hop Voilà Donc vraiment globalement Ici d'ailleurs ces coffres là Pour vous expliquer C'est globalement les trucs Pour partir à l'aventure C'est à dire là j'ai les golden apple Les totems of undying Mes shulker box Les bateaux Sodo Elytra Avec feu d'artifice Donc ça c'est vraiment le coffre Quand on doit partir à l'aventure Ici C'est un peu le coffre Pareil pour partir à l'aventure Mais c'est pas nécessairement Obligatoire de prendre ça Donc par exemple Une laisse Une armure de cheval Une cloque Ici c'est tout ce qui est outils Donc pelle Pioche Bouclier Etc Épée Voilà Et ici c'est tout ce qui est Projectile Donc flèche Arc Crossbow Et le bouclier Emco Shield Que BX nous Enfin que le père noël Nous a offert à noël Voilà Donc ça c'est vraiment Le niveau aventure quoi Cette partie là C'est tout ce qui est minerais Et essentiels Donc là j'ai mis des pancartes Pour juste le temps de vous expliquer Mais après on les enlèvera Mais voilà Ici c'est les minerais essentiels Autrement dit Alors là d'abord j'ai de la nourriture Ici c'est vraiment un coffre à part Un coffre avec plein de nourriture Donc ça c'est vraiment Tout ce que j'avais A mon ancienne base Donc c'est incroyable Je savais pas que j'avais autant Finalement Et sachez qu'à mon ancienne base On y retournera quand même pas mal Bah pour la bouffe Notamment Parce que je vous rappelle Que j'ai quand même Toute une usine en fait Automatisée Donc c'est quand même Assez intéressant Ici on a un coffre Rempli d'or On a pas beaucoup d'or Ici c'est un coffre Avec le diamant Ici c'est un coffre Avec tout ce qui est redstone Pour le coup Donc tout ce qui est Système Donc tout ce qui est rapport Avec la redstone quoi Donc TNT Très peu de chest Les boutons Les leviers Les torches de redstone Enfin tout ce qui est redstone Plus les minerais Ici un coffre rempli de charbon Là ça fait plaisir Là c'est le fer Là c'est le lapis Ici y'a rien Et ici y'a l'émeraude Voilà Donc ici je pense que ce sera Bah je sais pas Y'a quoi d'autre comme minerais Tout ce qui est nether Ce sera là-bas Donc les nouveaux minerais De la 1.16 dans le nether Ce sera par là-bas A moins que je le mets là On verra On verra On verra de toute façon On est pas encore 1.16 Donc là c'est tout ce qui est minerais Et essentiel Et ici y'a un coffre de nourriture Donc là vraiment On s'y sort très facilement Là alors cette partie là C'est tout ce qui est nature Et extérieur Vraiment Je suis très content De comment j'ai organisé tout ça Parce que c'est instinctif pour moi Vraiment Ici c'est tout ce qui va être bois Donc tout ce qui concerne le bois Donc bateau Escalier Échelle Coffre Stick Bouton Même si c'est vrai que j'ai mis des boutons Dans le coffre de redstone Enfin c'est des boutons en pierre Remarque Mais voilà dans tous les cas Je m'en sors vraiment bien comme ça Donc voilà Tout ce qui concerne le bois Pareil pour les échafaudages Alors les échafaudages c'est du bambou Mais je l'ai quand même mis ici Parce qu'au niveau de la texture Ça ressemble à du bois Ici c'est tout ce qui est plantes Tout ce qui peut se planter Donc canne à sucre Graines Cactus Champignons Les fleurs aussi Et j'ai mis de la bonne mille avec Ici c'est tout ce qui est loot pacifique Donc pas les loot des méchants Mais vraiment tout ce qui est loot Donc des animaux Ou alors de la nature Tout ce qui est drop Donc globalement la canne à sucre Mais notamment voilà Je pense aux pommes Au blé A la laine Aux oeufs Au cuir Aux poches d'encre Tout ce qui est loot Voilà Pareil là il y a les kelpes Donc ce qui est dans l'océan Donc les coraux et tout Donc c'est pas un animal Qui me loot ça Mais je veux dire c'est la nature En haut c'est tout ce qui va être bouquin D'ailleurs ici j'ai la liste des objectifs On va en parler juste après Mais voilà c'est tout ce qui est bouquins Livres, papiers Et donc les cartes au trésor Qu'on a déjà exploré Je pense que je mettrais ça à la poubelle Parce que si on regarde bien Il me semble que Ouais ici on avait déjà exploré Voyez On a déjà exploré ça Donc ça sert à rien de garder ça Puisqu'on a déjà exploré ça Mais bon c'est pas très important Ici ça va être tout ce qui est Sandstone et sable Parce que Il me faudrait un coffre dédié à ça Étant donné que C'est typiquement un bloc Qu'on a beaucoup Enfin là en l'occurrence J'en ai pas beaucoup Mais voyez c'est quand même Un bloc qui a sa place Pour être à part Ici c'est tout ce qui est Alors là pour le moment Il n'y a que des cannes à pêche Donc je sais pas Peut-être que ça servira à autre chose Mais pour le moment j'ai mis ça Voilà ce coffre là C'est tout ce qui est en rapport Avec les bambous Et les feuilles Et les arbres Voilà ça c'est vraiment Pareil il y a de la canne à sucre Canne à sucre qu'on pourrait mettre là Mais voyez je m'en sors Parce que c'est dans le même Dans le même compartiment Vous voyez en un claquement de doigt Je me retrouve avec tout ce que je veux Donc c'est vraiment cool Là c'est tout ce qui concerne Le glacé Parce que là regardez On a des boules de neige Ici on a de la packet ice Et ici on a Là c'est un peu des loot Que je sais pas comment les classer Donc vous voyez Voilà ici c'est un peu mélangé Et en haut il y a encore rien Voilà Ici c'est un peu le coffre mélangé Donc il y a toujours des petits coffres Un peu mélangés A droite à gauche Mais je m'en sors beaucoup mieux Dans ce coffre il n'y a rien Là on a une belle vue Je vais pas trop vous spoil Faudra voir ça chez BXN en détail Ensuite ici c'est le compartiment Cailloux et fabrication Autrement dit C'est tout ce qui va concerner Alors regardez Tous ces trois coffres C'est de la terracotta Parce qu'évidemment on est dans un monde Où il y a beaucoup de terracotta Donc voilà De la terracotta De toutes les couleurs Voilà Là ici on mettra de la terracotta aussi Quand ce coffre là sera rempli Par contre ici c'est tout ce qui est cobble Mais uniquement cobble Donc tout ce qui va être même les slabs Les walls Voilà tout ce qui est cobble C'est ici Ici c'est tout ce qui est fabrication Tous les matériaux transformés Donc par exemple Voilà on prend de la stone On la chauffe Ca fait de la smooth stone Voilà tout ce qui est de la diorite On les a transformés en escalier Donc c'est ici que ça se met Et tout ce qui est miné A l'état naturel C'est ici Donc justement la diorite La granite Le gravier L'andésite Mais à l'état naturel C'est ici D'ailleurs vous voyez La polish diorite Ca va ici Hop voilà C'est pas compliqué Moi je m'en sors Enfin je pense qu'en vrai Vous comprenez le délire Et ce qui est bien C'est qu'il y a tout Qui est à portée de main C'est ça qui me plaît C'est que maintenant Enfin voilà je connais mes coffres C'est moi qui les ai rangés Comme je voulais Et j'ai tout à portée de main Comme je veux Tu vois Et ici c'est la partie Nether et End Tout ce qui est rapport Avec les loot Et aussi des méchants En gros ici C'est un coffre Destiné au Nether Donc tout ce qui est Quartz Netherac L'arme de Ghast Bloc de quartz Magma cream Ici c'est tout ce qui est En rapport avec l'End Donc là c'est plutôt Les Enderperles Parce qu'il y a beaucoup D'Endermans dans l'End Alors je sais qu'il y a Des Endermans dans le monde normal Mais du coup Ca a plus sa place ici Pareil donc là Le Dragon's Breath Le souffle du dragon Les Brick Denstone Les Shulkers Les Chorus Fruit Ici c'est tout ce qui est Les loot hostiles Donc en fait A l'inverse d'ici C'est vraiment la parallèle Juste là C'est les loot dociles Donc pacifiques Donc des gentils animaux Etc Et là ici c'est vraiment Les loot des méchants Donc autrement dit Les membranes de fantôme Comme ça on s'y retrouve Plus facilement Comme ça je peux réparer Mes Elytra comme je le veux La Gunpowder Les os Voilà la ficelle etc Dans ce coffre C'est les potions Tout simplement Je sais que c'est pas Tu vois c'est un peu La partie un peu laboratoire Par là Ça va vraiment ensemble Vous voyez ce que je veux dire Bah c'est pas pour rien Puisque de toute façon Les blaze rods C'est pour faire des potions Donc vous voyez Dans ce coffre C'est tout ce qui est Livre enchanté Et ici il y a encore rien Voilà tout simplement Donc en fait vous voyez Même quand on va décorer la maison Ce qu'on va faire Incessamment sous peu C'est que Le compartiment table d'enchant Ça va être ici quoi Globalement tout ce qui va être Un peu Alchimie etc Ça va être dans ce coin là-bas Vous voyez ce que je veux dire Donc Donc voilà Ici je vais pas faire Une table d'enchant Niveau 30 J'ai pas envie de gâcher l'espace BXNOW en fera J'imagine dans sa maison Donc on l'utilisera Pareil Donc comme je vous l'ai expliqué Dans le dernier épisode On va pas mettre de four Puisque j'ai juste à descendre Et à me retrouver ici Dans sa cuisine C'est beaucoup plus RP C'est beaucoup plus sympa D'ailleurs la nuit est en train de tomber Donc moi je vais aller dormir Sur le canapé Tranquiloupilou Donc maintenant on va parler Un petit peu des objectifs Que vous m'avez proposé en commentaire En tout cas continuez les amis Y'a pas de soucis Je regarde en fonction Vous pouvez toujours Et encore continuer De me proposer des objectifs Parce que plus il y en aura Et plus j'en sélectionnerai Et plus ça va jamais s'arrêter Et voilà On va vraiment continuer Donc ça va être bien sympa En tout cas j'ai sélectionné Pas mal de vos objectifs Et franchement Ils sont vraiment tous intéressants Par exemple Par exemple Par exemple les amis Premier objectif que j'ai sélectionné C'est d'écrire les prénoms des abonnés Et en gros On va créer un livre Qui va s'appeler Le livre des abonnés C'est Fleck Short Donc l'abonné qui s'appelle Fleck Short Qui me l'a proposé en commentaire C'est un objectif Qui est vachement intéressant Donc on va le faire tout de suite les amis Globalement Donc c'est juste ici Non je me suis trompé de comportement C'est ici Mais vous voyez Je m'y retrouve vraiment facilement On prend un bouquin On prend poche d'encre Et il me semble qu'il faut quoi aussi Faut pas des plumes Ah mais j'ai plus de plumes moi Ah non mais attendez C'est bon j'ai déjà des bouquins de cuil J'avais déjà fait ça à l'avance C'est vrai pardon excusez moi Donc tac Ça va être le livre des abonnés Donc en gros dans ce livre On mettra le nom des abonnés Enfin les pseudo des abonnés Donc pour ça Ceux qui veulent retrouver son nom dans ce livre Vous mettez en commentaire Bah je veux être dans le livre des abonnés Et comme ça je vous mets Voilà à chaque épisode si vous voulez Enfin je veux dire Si jamais genre dans 3 épisodes Vous êtes pas dans le livre des abonnés Vous mettez un commentaire en disant Voilà je veux être dans le livre des abonnés Mets mon pseudo s'il te plaît machin Et je vous mets Comme ça c'est le livre des abonnés Vous avez une place dans la série Et c'est vachement vachement cool Donc ça c'est un objectif C'est pas vraiment un objectif Mais c'est une idée assez sympa Alors un objectif Par Pokécraft Qui est en fait un challenge Donc ça va être un épisode qu'on fera Genre ce sera un challenge De faire un MLG dans une faille Ça c'est franchement Un truc tout con Mais c'est un challenge vraiment Bah pourquoi pas Parce que c'est vraiment En plus à l'époque Je faisais beaucoup d'MLG J'aimais beaucoup faire ça J'étais pas mal réputé Pour faire des bons MLG Pas du tout Du coup pourquoi pas faire ça Une MLG dans une faille Et aussi tuer un Guardian Ça c'est également Pokécraft Qui me l'a proposé Et c'est vrai que les temples marins C'est vraiment un truc que je déteste Pareil pour BXNOW Et il nous faudrait d'ailleurs Des 6 lanternes Donc il faudrait quand même Qu'on a exploré des temples marins Donc ça c'est un challenge Voilà tuer un Guardian C'est une très très bonne idée Avoir 64 blocs de diamants Ça c'est ExoYT Qui l'a proposé Et c'est une très bonne idée D'ailleurs on est vraiment bien parti Pour le coup A chaque fois je me trompe C'est ici Donc les diamants juste là Voilà Voilà Franchement pour faire Un stack de diamants Enfin un stack de blocs de diamants C'est ça attendez je fais un petit test Ah ça va quand même être assez long Mais voyez on se retrouve déjà Avec 8 blocs de diamants C'est pas dégueu On a une pioche qui est quand même Mending Et surtout Fortune 3 Donc c'est un super super objectif Donc ça on fera évidemment Au fil du temps Et les amis on fera des épisodes minage Et surtout les amis On fera des lives Des lives sur Madventure Maintenant du coup Comme je suis grave hypé Et que je peux me permettre De faire des lives On fera régulièrement Je vous le dis C'est pas une promesse en l'air ou quoi Le plus des lives qu'on fera Régulièrement je parle Et bien ça va être des lives sur Madventure Voilà Vous pouvez en être très certain Un autre objectif C'est d'avoir toutes les armures C'est un truc qu'on avait déjà fait à l'époque Sur la saison 1 de Madventure C'est Lilian Mornay Qui a proposé cet objectif Et on va le refaire Puisque de toute façon En 1.16 Il y aura également les nouvelles armures Qu'on pourra faire Et qui va être assez compliqué Ça va être dans le Nether Et justement ça en vient A une autre idée C'est Sacha l'amateur Qui l'a proposé Très beau pseudo d'ailleurs Sacha l'amateur C'est de faire un stuff en Netherite Donc la Netherite Qui va être un nouveau minerai Dans le Nether En 1.16 Ça va être assez compliqué À voir apparemment Donc dès qu'il y aura 1.16 sur le serveur On fera ça Bien évidemment Faire un restaurant sous l'eau Ça c'est William Papin Qui a proposé Et ça vient à une autre idée C'est en fait de faire Une base sous-marine C'est Falexi Qui l'a proposé Et j'avais déjà cette idée De faire ça Quand j'avais commencé la série Donc Madventure 2.0 Je vous l'avais déjà dit Et je l'ai jamais fait Mais ça il faudra qu'on le fasse On se fera une base sous-marine Peu importe qu'elle soit grande Ou pas grande On n'en est pas encore là Mais on se fera une base sous-marine D'autant plus que J'ai un coffre caché Maintenant on est à combien de minutes ? On est à 12 minutes de vidéo Donc c'est bon Les acolytes Feront pas attention Ici il y a un petit coffre caché Là il y a toujours L'Eve de Dragon Il faudra qu'on fasse un truc Au spawn pour le mettre Et là vous voyez J'ai Earth of the Sea Voilà J'ai Earth Vous faites pas attention à ça Vous saurez un jour ce que c'est Earth of the Sea Donc pour faire des conduits Sous l'eau Il me semble que ça sert à ça Donc pour respirer sous l'eau Donc un jour on fera une base sous-marine Je sais que les acolytes Verront quand même ça un jour ou l'autre Même sur cette vidéo Mais disons que je réduis le risque de vol Comme je peux Mais je sais que personne ne le fera C'est pour la blague Avoir toutes les pousses d'arbres Ça c'est Trido Quentin qui l'a proposé C'est une bonne idée Alors les pousses d'arbres En fin de compte C'est vrai qu'on les a presque toutes Il me semble Ça se passe ici Là j'ai les pousses de jungle Les pousses d'hawk Voilà C'est tout Mais c'est vrai que ça peut être Un truc assez rigolo Donc se faire Je pense que ce qu'on fera C'est qu'on fera une construction Comme sur Madventure saison 1 Une sorte de monument Avec par exemple Toutes les armures Toutes les pousses d'arbres Tous ces trucs là Comme sur la saison 1 de Madventure Ça pourrait être assez sympa Franchement vous me dites en commentaire Si ça peut vous Enfin si vous êtes chauds Pour que je fasse ça Mais je pense que ce sera Le meilleur truc à faire Répertorier tous vos objectifs Dans un seul et même monument Faire un bâtiment pour ça quoi Et enfin Vivre dans le nether pendant 5 jours Ça c'est Ian22 Qui l'a proposé Et c'est un truc assez sympa Et je pense qu'on fera ce challenge Quand la 1.16 sera sortie Donc sur Madventure Et sur Minecraft tout court Dès qu'il y aura la 1.16 On fera ça Vivre pendant 5 jours dans le nether Et je pense qu'on poussera Le challenge plus loin C'est à dire qu'en gros Je m'enlèverai tout mon stuff Et le but du jeu Ce sera un peu de repartir à 0 Pendant 5 jours dans le nether Et survivre pendant 5 jours Dans le nether Donc en gros évidemment Puisqu'il y aura du bois Du nether etc On pourra vraiment se refaire Un stuff là bas Et voilà Je pense qu'on fera ça Donc quand il y aura la 1.16 Ça va être assez sympa Voilà au niveau des objectifs Pour le moment qui ont été sélectionnés J'en rajouterai d'autres Évidemment Soit parce que j'aurai des idées Ou soit parce que vous Vous allez continuer De me les proposer en commentaire Ça va être vraiment vraiment cool Et du coup j'ai fait Donc un petit bouquin à objectifs Où c'est un petit peu mieux dit Voilà Écrire le livre des abonnés Avoir 64 blocs de jams Challenge MLG dans une faille Tuer un guardian Avoir toutes les armures Plus netherite Faire une base sous-marine Avoir toutes les pousses d'arbre Et challenge Vivre dans le nether 5 jours Voilà c'est tout ce que je vous ai dit Globalement Sauf que là la différence C'est que j'ai cité les pseudos De vos commentaires Parce que je suis un amour Voilà les amis Donc au niveau des objectifs Maintenant au niveau De la décoration de la maison Pour le coup je ne sais Vraiment pas comment on va faire Là j'aimerais vraiment faire Une ambiance nether and loot Donc ça tombe bien Parce qu'attendez juste ici Normalement Ah j'ai laissé ça à la base Ouais j'ai laissé ça encore A mon ancienne base Vous savez les endrod Non pas les endrod Les lumières là Vous savez les lumières Qu'on utilise Les sortes de bites Les sortes de zizi quoi Je les ai laissé à la base Mais ici je pense qu'on fera Cette ambiance Ici ce sera plus ambiance Cailloux Donc vous voyez ça Ça a vraiment sa place Pareil les enclumes On les laissera là Enfin on fera tout un délire Ici ça va plus être Feuillage Herbe Je sais pas trop comment on fera Enfin plutôt feuillage Je pense que je mettrais des feuilles Pourquoi pas Un petit déco ça peut être sympa Pourquoi pas mettre un canapé là Ici je pense un petit canapé Ça peut être sympa Et ici Bah en vrai je pense que là Je mettrais pas tant de déco Après on pourra toujours mettre Des cadres ou des pancartes Ou je sais pas quoi Mais comme là on a déjà Les armor stand On va pas surcharger Ici ce sera trop surchargé Evidemment on enlèvera les Je vais enlever les torches On va mettre des lanternes Ce sera beaucoup mieux Ce sera beaucoup mieux Ouais Donc déjà on va déjà enlever les torches Et vous allez voir ça va faire tout sombre d'un coup Enfin en vrai Pas tant que ça Mais vous voyez l'éclairage D'un seul coup il diminue là Là ça fait tout sombre J'ai une six lanternes qui est là-haut Ouais donc j'en ai déjà placé en haut Je l'ai fait symétriquement au moins J'ai pas l'impression que ce soit symétrique Mais ça m'a pas l'air de choquer Si c'est symétrique Mais attends ça c'est pas moi qui l'ai fait Ça c'est Marion ça je crois Ouais si c'est Marion qui l'a fait J'ai aucun souvenir d'avoir fait ça C'est pour ça je me disais C'est bizarre Donc écoutez là j'ai trois lanternes en stock De toute façon attendez On peut les crafter On peut les crafter Normalement c'est avec du charbon De l'or Et je sais plus comment on fait Comment on fait Comment on fait Oh là je sais plus Ça c'est bien pratique par contre Le guide des craft Alors attendez les lanternes elles sont où Faut vraiment que j'apprenne par coeur Ce genre de truc Parce qu'encore avec les nouveautés Qu'on va voir Moi je vais plus vraiment m'en sortir quoi Je les trouve pas A mon avis j'ai dû passer Je suis désolé les amis Je suis désolé Ah là là Mais je pense qu'il faut des sticks aussi je crois Non je sais plus Non il faut des Ah non attendez il faut des torches Alors est-ce que j'ai pas Non j'ai pas des torches déjà faites Donc là j'ai juste à faire ça Franchement je m'en sors trop bien avec les coffres Je suis vraiment trop content Je suis refait vraiment J'ai déjà des torches Je suis teubé Moi c'est pas grave J'ai fait un petit stock Putain comment on les fait les lanternes Je les vois pas Je suis un gogol Je check une dernière fois Et si je les Ah bah putain Ils étaient là pardon Ah c'est du fer et des torches Ah ouais rien à voir Alors attendez Il me semble que le fer c'est vraiment Pas ce que j'ai en masse Mais on va se débrouiller Ou peut-être J'ai peut-être fait un peu Un peu trop le con On met une torche au milieu Et on fait tout ça autour Voilà On va se faire masse lanterne les amis Franchement on va pas tout mettre Mais comme ça Comme ça on aura déjà Pas mal de lanternes Pour les futures constructions Et futures décorations Très clairement On va tout claquer De toute façon Faudra que je fasse du minage Les amis Donc vraiment Comme dites Pour avoir les diamants Le fer Donc voilà Nickel Là on a plus d'un stack De lanterne Et ça c'est vraiment pas mal On va juste re-ranger Le charbon directement Le fer qui était juste ici Et l'or qui était juste là Voilà Et du coup je pense Les lanternes Bah voilà Bah attendez Ah on peut pas les placer Sur les escaliers C'est trop dommage Oh c'est dommage Oh ça aurait été stylé Ça aurait été vraiment stylé Pour le coup Bon Est-ce que je peux Je peux pas placer là Ah c'est ballot Par contre j'ai une idée maintenant Je viens d'avoir une idée Attendez Est-ce que j'ai Euh ouais J'ai Hawk Fence Si je fais ça Si je fais ça Ça je pense Ça rend pas dégueu Ou alors Plutôt mettre là Ouais Ce sera peut-être mieux ici Ouais je pense c'est mieux Un petit peu plus haut C'est quand même mieux En plus ce qui est bien Ça fait un contraste Parce que comme les escaliers Ils sont en spruce Non Je crois qu'ils sont en spruce Je ne sais plus Et comme là c'est en bois de chaîne C'est sympa Ça fait un petit contraste Ouais j'aime bien Je vais vous dire j'aime bien Hop on va mettre évidemment A la même hauteur Voilà comme ça Ça va nous permettre De bien éclairer Alors Pour le moment je fais ça comme ça Peut-être que je changerai Au fur et à mesure En fonction des Des décors Et des univers tu vois Oh là normalement Je les ai tous mis au même endroit Oh oui c'est bien là comme ça Mais ça éclaire toujours pas Là où je veux que ça éclaire C'est dommage Bah du coup Ah mais voilà je peux faire Je peux faire ça Oh Bon en fait le problème C'est que j'ai peur Que ça fasse trop vieillot Genre là c'est bien Tu vois c'est mignon Mais là ça fait peut-être Un peu vieillot Vous voyez ce que je fais Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire On dirait pas genre une vieille maison De grand-mère un peu Enfin dans l'idée Il y a tellement de bois Et maintenant la lanterne Qui se rajoute Je ne sais pas Franchement je sais pas Je vais enlever les drapeaux là Parce que ça gâche un peu Enfin ça me gâche un peu ma visibilité Ouais il y avait une torche Qui était derrière Je le savais Ah oui bah vous l'avez vu Yo mais vous l'avez vu depuis tout à l'heure Mais je vous l'ai pas dit J'ai ramené mon chien Qui était à la base Alors évidemment j'ai pas pu ramener Mon lama J'ai pas pu ramener Les autres animaux Que j'avais en Sur mon île volante Par contre le chien J'ai pu le ramener Puisqu'il se téléporte Je ne sais Enfin j'ai toujours pas d'idée De nom à lui donner Vous m'aviez proposé des idées En commentaire à l'époque Enfin à l'époque oui Parce que c'était l'année dernière finalement Et franchement Donc n'hésitez pas non plus A me dire en commentaire Si vous avez des idées Parce que là pour le moment C'est vrai que je suis un peu Un peu mal à l'aise A ce niveau là J'ai pas trop d'idées On va mettre ça là au moins Attends est-ce que j'arriverai Bon et pour le moment Je fais comme ça Parce que j'ai enlevé les torches Mais je suis pas convaincu Sur les côtés c'est bon Sur le haut c'est bon Mais là je suis pas convaincu Donc on verra peut-être Pour mettre des 6 lanternes A l'avenir Ou alors des lampes de redstone Ou des trucs comme ça Vous voyez Peut-être même de la glowstone Parce que dans l'idée Je vous ai dit Ça me fait penser à une maison A l'ancienne Genre à l'époque de Minecraft Au tout début Et mettre de la glowstone Ça peut vraiment rendre Nostalgique le truc tu vois Genre je pense que Niveau de nostalgie On serait au taquet tu vois Donc pourquoi pas de la glowstone Franchement Bon déjà ici dans ce coin là Il y aura de la glowstone Quoi qu'il arrive Donc vous savez quoi Et bah attendez J'ai pas déjà de la glowstone Dans le nether Ah j'ai pas de glowstone J'ai chié C'est pas grave C'est pas grave Il faudra qu'on aille dans le nether Etc qu'on fasse ça Ah oui c'est vrai que j'avais un disque Le disque par exemple Je sais pas dans quel coffre le mettre Donc je vais le mettre là Dans le coffre un peu fouillis quoi Voilà Bah pareil pour les bannières Ah bah tu sais quoi Pour les bannières Je vais le mettre dans ce coffre là Qui est vide Voilà Ok Du coup La table de craft Déjà Ce qui est embêtant Ah Enfin Ce qui est embêtant ouais C'est que Après la table de craft Donc Mais en même temps Il m'en faudrait qu'une Parce que sinon Je saurais jamais la qu'à utiliser Donc je pense qu'en fait On va en mettre une ici Mais bien sûr Et bah je vais enlever ça C'est bon ça m'a saoulé Non je vous le dis Ici c'est de la merde La lanterne là Elle est pourrie Elle est naze Il faudra mettre De toute façon là on mettra Je pense Et tu sais quoi ici On mettra les Les trois petites lumières Les néons là Les petits zizi Comme je les appelle Ça va être sympa Là une petite table de craft C'est parfait Et tout ça Tout ce qui est Ah bah cartographeur Ça va être du côté aventure Du côté bois Un peu Donc On va mettre ça par là bas Mais les trucs là Par exemple ça là Que je peux pas utiliser Je sais pas à quoi ça sert Donc J'ai pas une H par contre Parce que ça m'énerve De casser à la main Voilà parfait Ça m'énerve un petit peu Hop Voilà Tout ça je sais pas à quoi ça sert Donc je sais pas si ça va Dans la catégorie bois ou pas Mais Là dans ce coffre Y'a rien Je vais l'enlever Et à la place Je vais Ah non ici je voulais mettre Un canapé Ici je vais mettre un canapé Quoi qu'il arrive D'accord Donc Et le problème c'est que Si je casse en dessous Enfin Voilà c'est ça le problème C'est qu'il y a en dessous Et en dessous c'est évidemment Chez BXN J'ai pas trop envie de De saccager tout ça Mais attendez bougez pas Je vais juste vérifier un truc Chez elle Si elle a pas déjà ça Parce que si elle a déjà ça Mais normalement Elle l'a déjà Mais je sais pas où Je pense qu'elle a déjà Peut-être là-bas Attendez bougez pas Non y'a pas ici Non y'a pas Bon De toute façon après pour le moment Ça nous sert à rien Vraiment Ces blocs là C'est plus de la déco Pour le moment ça nous sert à rien Mais je voulais vraiment Placer ça pour la déco Et j'avoue que je sais pas Où mettre là Je vais vraiment faire un canapé quoi Pour moi j'ai vraiment envie De mettre un canapé ici Quoi qu'il arrive Donc on va pas saturer l'espace là Et pour le moment On va refoutre ça là Je les ai pris Mais finalement On les remet là Voilà Puis le coffre On va le mettre dans Le bois Hop Nickel Voilà déjà ça fait un peu plus De place Mais ouais niveau lumière Faudra vraiment qu'on mette De la bonne lumière quoi Ça ça va être sympa Et faire des décors Mais je vais encore réfléchir Un peu plus en off Là vraiment je voulais tourner Un épisode déjà Pour vous faire part des objectifs Pour vous remercier Pour vos retours Et puis voilà Pour continuer Mais vraiment Je vais encore un peu plus réfléchir Par rapport à comment Je vais aménager tout ça Et puis on fera ça en vidéo Par contre En vidéo ou en live Ça ça peut être intéressant également Voilà Donc on va s'en arrêter là Pour cet épisode les amis J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Pouce bleu Et puis on se retrouve Très prochainement Pour de prochaines vidéos Probablement peut-être Pour un live Sur Madventure Je pense que la prochaine étape Ce sera un live sur Madventure Je vous le dis direct Un live qui sera Sur Youtube Ou sur Twitch Je ne sais pas encore J'aime bien aussi Live sur Twitch Parce que ça m'accorde Un peu plus de liberté Parce que c'est un peu plus Random Genre sur Twitch Je peux un peu faire comme je veux Et voilà Vous me suivez Vous me connaissez Et ça c'est cool Mais au moins je fais un peu Comme je veux Genre j'ai pas à bien Me tenir à 100% Enfin je sais pas comment dire Je dis pas que je fais n'importe quoi Mais j'ai un peu Une liberté sur Une meilleure liberté Sur Twitch disons Donc voilà Mais vous serez avertis En tout cas si jamais Et puis voilà Pouce bleu Donc si cette vidéo vous a plu Merci beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo Et on se retrouve Pour de prochaines aventures C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz